bonjour à tous, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui on se retrouve avec une recette de tarte aux pommes façon normande une tarte très facile à faire et tellement bonne si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant, c'est gratuit tu peux aussi liker et partager la vidéo pour commencer il te faudra 2 grosses pommes ou alors 3 petites que tu vas éplucher et que ensuite tu vas donc couper retirer le milieu des pommes et les couper en lamelles comme tu peux voir sur la vidéo ensuite on va commencer l'appareil pour faire la crème donc je prends 3 oeufs, je rajoute 3 cuillères à soupe de sucre si vous remplacez par la cassonade c'est encore meilleur ensuite je mélange le tout jusqu'à ce que mes oeufs soient bien mélangés au sucre il faut vraiment que le sucre ne se retrouve plus au fond de votre plat qu'il soit vraiment bien mélangé aux oeufs ensuite j'y ajoute la crème fraîche donc là pareil je mets 3 cuillères 3, vous mettez soit 3 grosses cuillères ou alors 4 cuillères à soupe donc moi j'ai mis de la crème fraîche légère vous mettez celle de votre choix vous pouvez mettre de la crème liquide aussi à la place si vous le souhaitez et moi je préfère la crème fraîche car ça ajoute un petit peu d'acidité avec les pommes et c'est vraiment chouette je mélange le tout et là c'est déjà prêt vous voyez vous devez obtenir cette consistance ensuite je prends mon plat à tarte j'y dépose ma pâte brisée vous pouvez mettre la pâte de votre choix soit la pâte feuilletée, pâte sablée c'est vraiment à vous de décider ensuite je viens piquer avec une fourchette pour éviter que la pâte gonfle pendant la cuisson j'y dépose mes pommes donc là je vais faire tout le tour donc vous faites ça avec tous vos lamelles de pommes donc vous voyez bien au milieu comme il y avait un trou à la fin on remplit et on fait de même ensuite j'y ajoute mon appareil ensuite vous étalez bien pour en avoir de partout je saupoudre de sucre vanillé sur le dessus donc je prends un sachet pour la moitié de la tarte et je prendrai un deuxième sachet pour l'autre moitié de la tarte donc ça, ça va aider en même temps à avoir une jolie coloration au dessus de votre tarte et ensuite j'enfourne à 200 degrés pendant environ 45 minutes voire 50 minutes tout dépend de votre four une fois que vous voyez que la pâte est bien dorée sur les côtés et que votre tarte est bien dorée également sur le dessus votre tarte est prête vous pouvez la sortir du four donc pour la dégustation il faut la déguster refroidie sinon votre crème à l'intérieur n'aura pas une belle tenue testez cette recette vous allez voir vous allez vraiment adorer ça change un peu de la tarte aux pommes classique et voilà donc la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit de liker de partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette Inchallah Ciao ciao Sous-titrage ST' 501